Musique 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 Yeah ! Guimifem ! Encore de la musique de Furio, du sport mécanique de Furio, y'a plus que ça dans les jeux vidéo, j'sais pas si vous avez remarqué. Ceci dit, c'est pas moi qui vais m'en plaindre, j'aime bien ! Marcus, finalement, t'aimes ça les 4x4, on y prend goût mon Pierre oui, offrant de Why You Open from the Test Drive, série de Test Drive, souvenez-vous c'était sur Amiga que ça se passait à la grande époque quand j'étais petit, j'adorais ce jeu, c'était un des plus beaux, et voilà la série de Test Drive qui revient après diverses simulations de courses de voitures dans des environnements genre avec d'autres voitures qui font pas la course avec vous genre des touristes qui se promènent tout simplement voilà que revient Test Drive avec cette fois du truc de 4x4 je vais faire une carrière, tiens allez faisons une carrière, soyons dingues, il y a aussi des modes de joueurs, on verra ça tout à l'heure, et le truc c'est pas des voitures de tourisme ou des voitures de luxe comme souvent dans Test Drive avec des Porsche et des trucs comme ça, là c'est vraiment des espèces de 4x4, des trucs qui vont dans la montagne, c'est totalement genre arcade, pas du tout simulation, regardez le genre de bagnole que j'ai à ma disposition, alors au début je n'ai que 30 000 dollars en euros, je sais pas comment ça fait en tout cas ça me permet pas de m'acheter des trucs vraiment déments, regardez j'ai des voitures plus ou moins rapides, est-ce que 30 000 32 000 j'ai pas les moyens, 35 000 j'ai pas les moyens, 30 000 pas mal celle-là, regardez, il y en a d'autres, elles sont plus ou moins costaudes, plus c'est gros, genre ça là, vous voyez, plus on peut pousser les petits copains mais moins ça va vite évidemment, donc 28 000, 27 000, 35 000, j'en ai eu une pas mal à 30 000, bon allez celle-là, elle me paraît bien, la Chevy Blazer alors il y a plusieurs, regardez, je peux choisir les couleurs ça c'est juste derrière ma tête qu'est-ce qu'on va prendre, voilà, un beau petit orange ça sera pas mal, vitesse automatique et c'est parti, l'idée c'est que c'est des courses dans des environnements, regardez un petit peu ça, c'est complètement tordu, c'est à travers la montagne, on peut couper par endroits, là ça se voit pas bien, mais par exemple ici je suis pas obligé de suivre la route, vous voyez, je pourrais aller directement d'un point jaune à l'autre point jaune, les points jaunes c'est des checkpoints, évidemment il faut passer par tous les checkpoints pour gagner la course et vous allez voir que vos adversaires vont pas se laisser faire, donc il faut essayer de trouver des raccourcis, autant vous dire tout de suite, pendant une course, ne cherchez pas à trouver des raccourcis, allez le plus vite possible par contre, de temps en temps, il faudra reprendre le jeu en mode course libre pour pouvoir un peu se promener et découvrir les raccourcis, trouver les endroits où ils sont planqués parce que parfois ça va permettre de vraiment gagner du temps, mais pendant une course vous n'avez pas le temps de chercher les raccourcis, il faut aller le plus vite possible regardez un peu les environnements, ça rappelle Smuggler's Run un petit peu c'est normal, c'est le même moteur de jeu qu'ils ont récupéré et ils ont fait un jeu un peu différent, Smuggler's Run on pouvait aller où on voulait, là aussi c'est le cas sauf qu'il faut quand même suivre les checkpoints si on veut pas se gourer et si on veut pas perdre la course, donc voilà mes petits camarades sont avec moi, vous voyez qu'ils sont plutôt coriaces, on peut les pousser mais c'est pas facile, il y a une petite injustice c'est qu'eux ils arrivent bien mieux à vous pousser que vous n'arrivez à les pousser vous donc ça je trouve que c'est dommage parce que du coup on perd un petit peu le côté bagarre eux ils se privent pas vraiment pour vous démolir, alors que dès que vous oh là là qu'est-ce que j'ai fait, dès que vous vous tentez un truc un peu audacieux, ça se finit mal pour vous en général, oh là 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 je suis mal barré j'avais un peu lâché la route et à mon avis je vais avoir beaucoup de mal à les récupérer mes petits camarades à moins de couper carrément, par moment on peut couper à travers champ, voilà tant qu'on ne rate pas un point de contrôle, tout va bien oh là là, il y a des éboulements sur le côté, vous avez vu les décors sont en mouvement souvent il y a des trucs qui passent, genre des trains des grosses boules de pierre comme ici et il faut réussir quand même, malgré tout à poursuivre la course vous voyez que c'est du 4x4, c'est impressionnant les 4x4 ce qu'ils arrivent à faire c'est un monde des pentes absolument incroyable regardez la pente que je vais monter là, c'est pas la pire Marcus ? Oui mon Pierre ? c'est pas la musique d'une célèbre émission qui passe sur la 2 ah tu me trouves, tu me mets sur le toit avec quelqu'un qui parle très vite genre une émission qui s'appellerait jour après jour fais nous écouter, attends, taisons nous deux minutes écoutons ça oui oui le truc avec Jean-Luc de la rue qui parle vite, effectivement oui dis donc j'ai l'impression que c'est ça par moments pas tout le temps, tout le temps alors je suis arrivé combien là ? hé mais je suis arrivé premier dis donc les gars à part m'être retourné, j'ai eu quand même de la chance allez le ralenti juste pour le principe histoire qu'on voit et qu'on profite de la musique on écoute la musique sur le ralenti c'est moins techno quand même chez de la rue je trouve mais c'est vrai que ça ressemble ah oui regardez la belle scène au ralenti c'est ce qu'on a vu tout à l'heure c'est juste une mesure, c'est quand ça fait ah oui c'est vrai donc faudra faire gaffe mais tu as raison mon Pierre, merci de le signaler si tu veux intervenir dans ce véloine ne te prive pas, c'est quand tu veux là j'étais mauvais, je préférerais pas le revoir au ralenti ah bah tant pis c'est trop tard allez on continue la course non non pas continuer le ralenti quitter le ralenti voilà et par contre continuer la course ça me ferait plaisir ah vous avez vu essai 4 j'ai le droit à 4 essais pour arriver dans les 3 premiers sinon il faut que je recommence autrement bah voilà on me permet d'aller voir ce qui se passe à la course suivante je pense que tout à l'heure on va essayer d'aller voir d'autres courses en mode libre avec l'argent je peux m'acheter de nouvelles voitures ça c'est plutôt sympa donc des voitures de plus en plus balèzes et différents véhicules un peu rigolos voilà et il y a un petit conseil astuce, n'hésitez pas à suivre le pilote en tête pour vous familiariser avec le circuit ce qui est effectivement une bonne idée parce que eux ils connaissent les raccourcis et ils les prennent et d'ailleurs ils jouent pas mal je trouve les adversaires contrôlés par l'ordinateur ils vous chahutent vraiment alors comme je le disais tout à l'heure c'est énervant ce que vous vous pouvez pas leur faire en revanche dès que vous tentez vraiment de les pousser à moins que vous ayez une très grosse voiture et que l'autre est une toute petite il y a peu de chances que vous réussissiez à le bloquer alors que eux même avec des petites voitures et le challenge, donc j'aime bien je suis d'ailleurs un des seuls à aimer à Game 1 ce jeu c'est bizarre, c'est des fois comme quoi comme quoi c'est vraiment une affaire de goût moi j'aime bien, il m'éclate vraiment ce jeu et à Game 1, je sais pas, ça peut l'air de les motiver tiens allez, un petit coup de tremplin yes, oh là là, oh là là, oh là là il faut vite que je rétablisse l'assiette de cette voiture sinon ça va pas aller quand on est en l'air, on peut maintenir la touche R1 et orienter la voiture pour essayer de la remettre dans le droit chemin sinon elle risque de se fracasser oh la vache, là j'ai pris un mauvais oh là là, là ça va être très très dur de le récupérer j'ai pris un mauvais caillou juste avant le tremplin et du coup ça m'a carrément fait partir en vrille oh je vais avoir du mal à les rattraper là ça va être dur oh quoi qu'ils sont pas si loin que ça finalement j'ai dit ça tout à l'heure et finalement je suis arrivé premier allez, on perd pas espoir regardez comme ils sont collés ces deux là sur le côté ils ne se lâchent plus, ils sont très amoureux voilà, moi je vais m'occuper plutôt de ceux qui sont devant moi je suis combien ? on va faire deux tours je suis sixième pour le moment je devrais quand même pouvoir gagner un peu de temps sur eux oh là là, vous avez vu, il y a un touriste qui est arrivé en face là un gars qui n'avait rien demandé il fait pas la course avec nous lui il se promène dans la jungle et tout à coup il croise une horde de furieux qui foncent avec leur 4x4 vous savez, ça grimpe bien comme 4x4 c'est autre chose que le 4x4 le 4x4 de notre ami Pierre Boulet c'est sincère pour aller dans le Périgord il marche bien ton 4x4 mon Pierre ? ouais nickel ça va, pas de panne d'essence, tout ça ? tu montes pas des trucs comme ça quand même ? il y en a pas beaucoup dans le Périgord comme ça quand même ? voilà, là c'est plutôt un truc un peu un cas donc c'est très très différent de ce qu'on trouve dans le Périgord il y a quand même du délivre des dépenses à ce point là, regarde comment ça monte c'est pas possible ça Pierre avec un vrai 4x4 j'y connais rien en voiture mais c'est pas possible de monter des trucs pareils mais là dans ce jeu, je sais pas s'il y a quelque chose de possible je crois pas non plus mais c'est ça que j'aime bien moi c'est vraiment très très arcade et j'aime bien le principe du jeu d'arcade pur et dur du truc où vraiment il se prend pas la tête, on fonce et c'est juste rigolo et peu importe que ce soit réaliste ou pas allez encore un petit peu ouais c'est vrai que c'est pas très réaliste regardez à quelle hauteur on se trouve je vais essayer de reprendre le tremplin que j'ai raté tout à l'heure je sais pas pourquoi, j'ai dû toucher un petit caillou il y a un truc qui m'a fait dévier juste avant le tremplin et du coup, voilà, j'ai raté ce petit raccourci vous voyez, ça paye pas mal parce que je me retrouve combien tième ? 3ème et si j'arrive à le doubler lui, ça devrait bien se passer un truc pas mal c'est que les checkpoints c'est souvent des... oh la vache non ! oh non non, la cabane des gendarmes de je sais pas quoi là c'est le gars qui s'est fait de faire des vannes ah oui, des paillotes en Corse, voilà je vais chercher un truc d'actualité pour faire mon comique et puis voilà, j'arrête pas à trouver c'est horrible c'est la paillote chez Francis, ça me revient mais ça date d'il y a longtemps tout ça maintenant il ferait mieux de rattraper les autres au lieu de faire de l'humour, voilà il ferait mieux de faire mon métier de testeur de jeux vidéo au lieu de faire mon métier de comique ça serait quand même plus intéressant pour vous, je pense bon allez, je suis combien tième ? je suis cinquième ah dommage, parce que j'étais bien parti tout à l'heure oh la la, oh la la c'est par où ? c'est par là, vous voyez ? alors le problème du jeu, c'est que dès qu'on a raté un checkpoint c'est terminé en général, on met tellement de temps à revenir en arrière pour récupérer le checkpoint que tous les autres vous passent devant et vous ne les renvoyez jamais où est la route ? ça doit être par là ah voilà, petite compétition juste sur le pont en bois je crois que je ne suis pas prêt de les rattraper je crois là je vais arriver bon dernier je ne sais même pas si vous me laissez passer à la course suivante on va voir oh la la, c'est un peu haut le vertige allez, on va essayer de le dépasser le truc qui manque dans ce jeu, c'est un turbo on aurait bien aimé avoir un turbo ça aurait été... oh la la, attention un gros ronde ça aurait été bien d'avoir un turbo pour récupérer les autres oh je suis quand même arrivé deuxième finalement c'est pas si pire que ce que je pensais si j'étais un tout petit peu plus concentré vous voyez normalement je devrais y arriver bon, je touche du bois enfin du contreplaqué mais en tout cas pour le moment ça se passe pas trop mal j'espère donc voilà, moi j'aime bien ce jeu à deux c'est assez marrant on fait des bons assez incroyables oh la la, j'ai même droit à une séquence de fin pour le premier niveau super la division des champions oui, oh the champion tonight je chante aussi mal que je fais des vannes oh, 33 000 euros de dollars qu'est-ce que je vais m'acheter avec ça ? voyons voir oui, parce qu'on va pouvoir acheter une bagnole plus puissante j'espère des fois on peut en acheter des plus chères mais pas forcément mieux faut un peu se méfier de ça voilà, saison 2 très bien, formidable est-ce que je peux passer chez le marchand s'il vous plaît monsieur pour m'acheter une voiture ? j'aimerais bien ça me ferait tellement plaisir ah voilà, j'ai gagné 4 400 donc regardez ce que je peux faire je peux vendre ma Chevy Blazer ça va me faire de l'argent voilà et donc vendre pour 30 000 ok, j'accepte je la vends, voilà et je me retrouve avec 34 400 super donc je vais pouvoir acheter une autre voiture vous n'avez pas de véhicule donc là évidemment je ne peux pas courir 34 400 alors voyons voir qu'est-ce qu'on peut avoir pour ce prix-là ? une petite rouge à 32 000 une Dodge Durango 35 000 j'ai pas les moyens malheureusement voilà sinon 50 000 ah j'aime bien les petites moi comme ça une petite Jeep là 32 000 allez une Jeep J5 quelle couleur ? on peut même choisir la couleur elle est rouge ça pète un petit peu voilà pour le moment j'ai que ces modèles-là il y a des modèles d'usines des modèles modifiés etc tout ça s'ouvre au fur et à mesure à chaque fois que à chaque fois que vous ouvrez des circuits en remportant les courses etc il y a pas mal de championnats à faire il y a beaucoup beaucoup d'itinéraires et de cartes à voir avec parfois des raccourcis étonnants il y a un tunnel de train qui court à travers la montagne ça permet de gagner la moitié du circuit presque donc voilà la petite astuce du jour dans les courses en Diablé mieux vaut étudier la carte attentivement avant de choisir un itinéraire plutôt que d'emprunter la route la plus directe voilà mais ça nécessite de l'entraînement tout ça souvent on a envie de tracer directement mais avec un peu d'expérience on arrive à repérer les raccourcis en général ce qui se passe c'est quand vous perdez la course genre vous êtes septième et vous êtes sûr que vous ne remontrez pas bon bah vous lâchez un peu l'affaire et vous en profitez pour faire quelques expérimentations et essayer de trouver le meilleur chemin le meilleur circuit alors est-ce qu'elle est bien ma Jeep toute neuve que je viens de m'acheter avec mon argent ouais pas mal elle est déjà plus rapide que la voiture que j'avais tout à l'heure par contre surtout ne pas rater un checkpoint ça c'est vraiment le problème du jeu dès que vous ratez un checkpoint le temps de revenir en arrière c'est vraiment terminé et puis il vous pousse des fois regardez ouais comment il a retourné tiens je le crois pas ça grimpe pas mal cette petite Jeep quand même voilà là j'ai traversé le checkpoint et il ne met rien à arriver donc ça je trouve ça bien qu'il n'ait pas mis des vrais potos parce que si en plus il fallait éviter les potos on en sortirait vraiment vraiment pas du tout vache et toujours de la musique de Furio derrière allez on écoute moi j'adore ça si c'est pas de la musique de Furio oh une voiture qui flottait vous avez vu bon c'est qu'une préversion on n'a pas la version tout à fait finie donc il est possible qu'il n'y ait pas tous ces trucs troisième je crois que j'ai fait un bon truc pourtant Razor et Gonzo sont déjà arrivés avant moi allez course suivante allons-y donc vous avez vu il y a des petits bugs je ne pense pas que vous aurez ça dans la version finale encore une fois nous à Game One et à Level One on a souvent des préversions qui ne sont pas tout à fait finies mais c'est la seule solution si on veut vous en parler à temps au moment où les jeux sont dans les bugs chez vous donc il faut qu'on les ait trois semaines on est obligé de prendre des préversions qui ne sont pas finies je vous explique les cuisines de Game One c'est intéressant les coulisses de temps en temps allez le petit astuce du jour utilisez le frein à main et contrebraquer pour prendre des virages plus serrés et pour vous reprendre lors d'un dérapage ah bah voilà c'est tout bête j'aurais pu y penser tout seul finalement bon c'est quoi cette course je ne sais pas où c'est ça a l'air assez tortueux c'est toujours des circuits très tortueux c'est rare que ce soit une autoroute et que ça aille tout droit puis encore une fois on peut couper un peu de tous les côtés on n'est pas obligé de suivre les flèches vous avez vu la petite flèche au dessus de ma tête c'est ça qui indique enfin elle n'y est pas encore là c'est ça qui m'indique la direction à prendre tiens là il y a un raccourci je le connais je vais essayer de vous faire voir un petit peu ah je me gourre voilà alors ça c'est la vue subjective voilà je voulais vous faire voir aussi ça c'est encore plus impressionnant mais parfois on a du mal à comprendre ce qui se passe parce qu'on est quand même bien chahuté par les autres donc je vais plutôt revenir à cette vue là je la trouve beaucoup plus pratique oh là là j'ai failli rater le checkpoint voilà je voulais anticiper sur le suivant en fait on va voir comment je passe les ponts impressionnant voilà on va rapprocher un petit peu la caméra on y verra plus clair regardez là hop je défonce une barrière carrément et ça m'a permis de gagner du temps sur mes concurrents ce qui est marrant c'est que la barrière vole et au tour suivant elle sera on va la retrouver un petit peu plus loin c'est à dire exactement à l'endroit hop là où on l'avait laissé voilà il dit hop là mais il faut faire attention à l'atterrissage c'est pas toujours il se passe pas toujours exactement ce qu'on veut oh la vache vous avez vu elle est pas très stable elle est rapide elle est bien cette voiture mais à l'atterrissage elle pose des problèmes elle part un peu en vrille donc il faut toujours penser à bien compenser là je vais utiliser le frein à main peut-être pour faire un demi-tour un peu plus oh la vache j'ai failli pas le passer celui-là je sais pas si vous avez vu si je l'avais pas passé ce serait très très mal terminé je pense il y a plusieurs chemins souvent vous avez vu qu'un gars était parti sur la droite moi je suis parti sur la gauche avec ces deux là à vous de voir quels sont les chemins le plus rapide et le plus pratique regardez il est là mon raccourci hop là je vais passer à travers le petit tunnel du train les autres sont partis sur ma droite et là normalement quand je vais sortir du tunnel ça devrait être bon voilà voilà la ligne d'arrière vous voyez je suis proms alors que tout à l'heure j'étais trop oh j'ai horté un panneau infogramme malencontreusement je ne l'ai pas fait exprès je suis bonnet je vous jure c'est pas une provocation bon on va essayer de retourner là où on était tout à l'heure si je pouvais reprendre deux fois le petit raccourci ce serait pas mal ça m'assurera une large avance pour nous les hommes sur mes concurrents mais c'est pas en me retournant que je vais m'assurer une large avance heureusement qu'elle est vivace ma voiture et qu'elle repart assez vite voilà me voilà troisième du coup j'ai vraiment intérêt j'ai vraiment intérêt à tracer voilà mon petit raccourci avec la barrière ça ça paye pas mal aussi mais c'est quand même le raccourci du tunnel qui paye le plus donc il va falloir que je le refasse tout à l'heure oh là là je suis mal barré c'est très très dur quand il faut atterrir comme ça juste à côté d'un checkpoint on sait jamais vraiment comment la voiture va se réceptionner c'est un gros risque de rater le checkpoint à chaque fois en tout cas c'est joli vous avez vu on voit jusqu'à l'horizon il n'y a pas trop de clipping bon allez il y a 2-3 sapins qui s'affichent un peu mal de temps en temps mais dans l'ensemble ça ne nuit absolument pas à la jouabilité on voit toujours les virages bien avant qu'ils interviennent donc c'est quand même très dur oh vous avez vu cascade il y a un gars qui m'est passé au-dessus de la tête là attendez moi bande de chacals combien il faut faire de tours 3 ah là là on est au deuxième tour sur 3 ah vite mon petit raccourci je vais les griller on est au deuxième tour sur 3 donc il faudrait encore faire un tour mais c'est bientôt la fin de ce level 1 donc on verra pas je pense qu'on verra peut-être pas on verra peut-être pas le même dernier tour il va y arriver à faire sa phrase le gars on verra peut-être même pas le dernier tour non même pas du tout puisqu'Arnaud me fait des gestes mesdames messieurs à vous cognac j'ai et Arnaud c'est notre caméra donc ça veut dire que quand il fait des gestes avec les bras il faut que j'arrête de jouer à level 1 même si c'est un jeu que j'aime bien comme off-road donc voilà moi je vous le recommande je sais pas si je mettrais 350 balles dedans c'est vraiment des grosses courses des grosses courses il faut que j'arrête il faut que j'arrête c'est vraiment des grosses des bonnes grosses courses d'Arkane tu es moi je vous en supplie tu es moi c'est la déchire donc allez bref c'est bien un fro de Strum Freising et voilà amusez-vous bien avec ciao je serai plus en forme la prochaine c'est tout promis c'est tout promis c'est tout promis c'est tout promis c'est tout promis